Entrer dans le siècle de la bataille de l'eau, ça va être partout sur la planète, avec le réchauffement climatique et une augmentation de la sécheresse. À l'eau, il faut comprendre une chose, c'est qu'une nappe souterraine est toujours en connexion directe avec un réseau hydrographique en surface, c'est-à-dire avec nos rivières, tous ces affluents, et lorsqu'il n'y a plus d'eau dans nos rivières, lorsque vous voyez de l'eau qui coule, elle est apportée par ces nappes. Les agriculteurs, vous voyez, c'est à peu près la moitié de la consommation d'eau en France. En gros, pour boire, on prend 24%, l'énergie, c'est 22%, l'industrie, c'est 6%. Même si les paysans ont déjà diminué 30% leur consommation d'eau, il ne faut pas faire comme s'ils n'étaient pas attentifs. Donc c'est ça le fond. Et donc effectivement, il y a conflit sur cette question. Donc en fait, énormément de matières chimiques vont se retrouver dans ces milieux souterrains. Les sols ont tendance à filtrer, à nettoyer, les nappes ont justement cette fonction d'auto-nettoyage. Maintenant, une fois que vous polluez une nappe, vous la polluez, et le temps qu'elle se renouvelle, ça peut être 10 ans, 100 ans, ou 10 000 ou 100 000 ans suivant le type de nappe. Le problème de l'eau, c'est que c'est un bien commun, gratuit. Mais après, vous le payez. Ça peut être robiné chez vous, vous le payez, parce que ce qu'on paye en réalité, c'est la collecte de l'eau, son traitement et sa distribution. Mais en même temps, c'est un bien gratuit. Il y a des gens qui disent qu'il faut la laisser tomber où elle tombe, parce que la nature a été prévue pour ça, d'un endroit, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Quelque part, c'est vrai. Ça va se déplacer. De même que vont se déplacer les végétations. Les arbres qui naissent, qui poussent à Marseille, ils pousseront à l'île dans 30 ans, 40 ans. Donc, tout l'écosystème, en fait, c'est en mouvement. Faut laisser couler, couler, couler. À l'eau, et le problème, c'est que c'est très compliqué, à l'eau, de pénétrer dans les sols pour rejoindre une nappe. Seulement 9% de la pluie qui tombe réincorpore la nappe phréatique à condition qu'on lui laisse cette capacité. On n'ait pas des sols urbanisés. Donc, on voit bien qu'il va falloir repenser la manière de construire nos villes, de faire des villes éponges. À l'eau. Faut laisser couler, couler, couler. Le fait que ce soit géré par le public, ça entraîne aussi une autre gestion de l'eau dans son ensemble. Parce qu'il faut savoir que les multinationales ont un intérêt à dépolluer l'eau. Parce que ça va avoir un coût. Donc, on va pouvoir le faire payer, cette dépollution de l'eau. Donc, on ne va pas forcément chercher à plutôt préserver la ressource en eau, à la base. Alors qu'il faut savoir que ça coûte 87 fois moins cher de mettre en place, par exemple, des aides pour les agriculteurs, pour pas qu'ils déversent des pesticides ou qu'ils plutôt cultivent en agriculture biologique, autour des cartages d'eau. Donc, autour d'un endroit où on prend l'eau pour que nous, après, nous ayons de l'eau dans notre robinet. Donc, ça coûte jusqu'à 87 fois moins cher de mettre en place ces mesures de prévention, plutôt que de dépolluer l'eau après. Sur le prix du blé, par exemple, en ce moment, il explose, le prix des matières premières, le prix du blé. Donc, quand j'ai fait ma grosse enquête sur la finance, il y a quelques années, et ce pourcentage que je vais vous donner n'a pas beaucoup évolué, 60 à 80% du prix du blé est dû à la spéculation. Pas du tout à ce qui se passe dans les champs, au climat, etc. C'est dû à la spéculation. Il faut savoir qu'en 2011, quand le prix du blé a grimpé, 44 millions de personnes ont souffert de la faim dans le monde à cause de l'augmentation des denrées alimentaires. Donc, on voit bien ce que ça fait de financiariser des produits de base. Donc, il faudrait interdire la spéculation sur le blé. C'est demandé depuis des années par de nombreux acteurs et de nombreuses associations. Donc, ne commençons pas à le faire sur l'eau. Faut laisser couler, couler, couler. Allez-vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada